Bonjour, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on attendait à pouvoir venir. Nous amenons avec nous et nous partageons les salutations de notre église, Temple Baptist, l'église baptiste du Temple. Notre désir, c'est de venir être un encouragement et une bénédiction pour vous. Nous avons déjà découvert que vous aviez déjà été une bénédiction pour nous. J'ai beaucoup apprécié la musique et les chants quand on a levé notre voix pour chanter. J'ai apprécié les salutations. Si vous connaissiez bien, les ados qui sont là avec nous, les jeunes qui sont arrivés avec nous, ils aiment bien parler beaucoup, beaucoup, mais ils ne connaissent pas le français. Bon, là, elle est ternue parce qu'à cause de la clim et après, on ne sait plus où le mettre. En bas. La pauvre, la pauvre, la pauvre. Titus chapitre 2 ce matin. Titus chapitre 2. Nous allons regarder des versets très importants aujourd'hui. Des versets qui ont touché ma vie, qui ont une importance dans ma vie. Titus chapitre 2, à partir de verset 12. Verset 11. La Bible dit dans le verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Prions ce matin, demandant la bénédiction du Seigneur sur le message d'aujourd'hui. Seigneur, merci que nous pouvons nous réunir aujourd'hui. Seigneur, malgré le fait que peut-être nous ne parlons pas la même langue, nous pouvons comprendre ta parole. Je prie que tu touches chaque cœur aujourd'hui. Donne-nous chacun quelque chose que nous pouvons emporter avec nous quand nous rentrons à la maison. Nous t'aimons en nom de Jésus. Amen. Une chose que vous allez découvrir ou comprendre aujourd'hui, c'est que tout le monde a un plan ou un projet pour vous. C'est le moment pour un nouveau portable. Quelqu'un a un programme, un plan pour vous, pour ce portable. Et tout le monde pense que leur plan, leur programme, leur abonnement est mieux que les autres. Des bons programmes, des bons plans sont importants. Il aime bien beaucoup le sport. Il aime bien beaucoup le sport. Il y a le football américain qu'il aime bien, il apprécie. Il y a une équipe qu'il soutient. Il y a des bons programmes et des mauvais programmes dans le sport. Mon équipe a eu un mauvais programme, un mauvais plan depuis des années. Je me pose la question, mais pourquoi ils n'ont pas mis en place un meilleur programme, un meilleur plan? Très frustrant. Il faut un bon plan. Et en fait, Dieu donne le meilleur plan pour notre vie. Et en fait, ce matin, ce que nous allons voir ensemble, c'est le plan de Dieu pour ma vie. Même si je suis américain, et vous, vous êtes français. Dieu a le même plan pour nous tous. Nous allons voir ce matin la première vérité. Première vérité, c'est ceci. Il faut se rendre compte de la grâce de Dieu. Lisons-le verset 11 une deuxième fois. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et donc, la grâce de Dieu a été manifestée de plusieurs manières, de plusieurs façons. La Bible nous dit que sa grâce et sa bonté peut être vues à travers la création. Il me disait hier, quand ils étaient dans l'avion, ils traversaient, ils montaient l'Espagne, et quand ils arrivaient ici en France, dès qu'ils sont arrivés en France, tout était vert, tout était magnifique. La création de Dieu est magnifique, extraordinaire. Et la création de Dieu nous dirige vers lui. Une création, une belle création, une création magnifique signifie aussi un créateur magnifique et beau. Dans le livre, dans l'Epsomme, un des psaumes dit que la terre est remplie des bontés de Dieu. Que les cieux proclament la gloire du Seigneur. Et tous voient sa main puissante. Alors, nous pouvons voir la grâce de Dieu à travers la création. Mais nous nous rendons compte aussi que la grâce de Dieu se manifeste à travers Christ aussi. Titus 2, verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, et zélé pour les bonnes œuvres. Jésus-Christ est allé jusqu'à la croix pour nous. La bonté de Dieu à travers Christ. Pour que nous, nous puissions être sauvés. Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il faut comprendre la grâce de Dieu ce matin. Permettez-moi de vous montrer quelques aspects de la grâce de Dieu aujourd'hui. La Bible dit que la grâce de Dieu est universelle. Ça a été manifesté à tous les hommes. Et elle est disponible pour tous. 2 Pierre, chapitre 2, verset 3, dit que Dieu veut que tous les hommes parviennent à la repentance. Romains 10, verset 13, dit que « Quosoever will, may be saved. » Romains, chapitre 10, verset 13, dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Dans le livre, dans l'évangile de Luc, Christ a pris le temps d'aller vers Lazare. Il a pris le temps avec Zaché. Il est allé vers l'aveugle Barthimée. Riche ou pauvre, Jésus a trouvé du temps pour tous. Et sa grâce est pour tous. La grâce de Dieu est universelle pour tous. Tous peuvent venir et accepter. Nous voyons aussi que la grâce de Dieu est imméritée. Tous ne parviennent pas à le niveau qu'il faut pour mériter. En Romains, chapitre 3, verset 10, la Bible nous dit qu'aucun est juste devant Dieu. Le prophète Esaïa a dit que toutes nos bonnes choses sont que de la boue devant lui. Il n'y a rien que nous pouvons faire pour mériter Christ. Tite, chapitre 3, verset 5. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. La grâce de Dieu, nous ne la méritons pas. Nous ne la méritons pas. Regardons une troisième vérité concernant la grâce de Dieu. C'est universel. On ne peut pas le mériter. C'est hors norme. La Bible nous dit que sa grâce est un don qui nous est donné. En règle générale, quelque chose qui vaut cher, qui a beaucoup de valeur, ça coûte cher, n'est-ce pas? Si on allait à la bijouterie ce matin, et vous retrouverez quelque chose que vous aimez. Vous serez arrêté si vous alliez essayer de le prendre sans payer pour cette chose. C'est normal, ça, non? Mais la grâce de Dieu n'est pas normale. Ce n'est pas comme les autres choses. Parce que c'est un don précieux. C'est un don qui coûte cher et qui est particulier. Mais nous n'avons pas besoin de payer pour ce don. Ephésiens chapitre 2 Le verset 8 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est exceptionnel. C'est particulier parce que c'est un don qui vient du ciel. Je me rappelle quand j'avais huit ans. Je luttais avec cette question. Où irais-je quand je meurs? À la fin de chaque culte, le pasteur dirait « Do you know for sure you're on your way to heaven? » À la fin de chaque culte, le pasteur posait cette question « Est-ce que vous êtes sûr où vous irez à la fin de votre vie? » Il y avait une lutte dans son cœur. Il se rappelait Il avait peur d'aller vers quelqu'un pour parler de ce sujet parce qu'il était craintif. Et à cause de son orgueil il n'allait pas vers cette personne et il disait « Mais les gens pensent que je suis une bonne personne. » Et quand ils me regardent ils voient quelqu'un qui est plus ou moins bon. Mais il n'était pas né de nouveau, sauvé. Il n'avait pas Christ dans son cœur. Et alors, quand il avait huit ans il a décidé « Je vais parler avec mon père. » Il a dit « Papa, je ne suis pas sûr que j'irai au ciel. » Et il a pris la Bible. Il a posé sur la table dans la cuisine. Et il a dit « Permets-moi de partager avec toi de ce don si merveilleux. » Et pour la première fois et pour la dernière fois aussi il a compris la grâce de Dieu pour lui-même. Et il a été sauvé. Est-ce que vous avez été sauvés aujourd'hui? Avez-vous accepté la grâce de Dieu? Est-ce que vous avez été sauvés? C'est universel. C'est immérité. C'est hors norme. C'est exceptionnel. Mais cette grâce peut être acceptée aujourd'hui. Alors, nous voyons la première chose dans le plan de Dieu pour nous tous. n'importe qui nous sommes aujourd'hui voilà le plan de Dieu pour notre vie. Acceptez le don de son Fils. Voyons la deuxième chose. Voyons verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Nous voyons que cette grâce est en train de nous enseigner une vérité. Quand j'accepte la grâce de Dieu à Jésus-Christ, il commence à m'enseigner comment je dois vivre. Voici la prochaine étape dans la vie avec le Seigneur dans le plan et le programme de Dieu pour notre vie. Numéro un, comprendre la grâce de Dieu. Deuxièmement, se rappeler de la place de Dieu ou l'importance de Dieu dans notre vie. Il a un ami qui est très sportif, compétitif. Il aime entrer dans les compétitions à tout, dans tous les domaines. Et ça peut être un jeu de société tout simple et ça devient le Tour de France disputé. Il est en train de jouer le jeu tranquille Il est au bout de sa chaise sueur qui descend Il veut gagner N'importe quel jeu il est comme ça Il veut gagner Cet ami lui a dit une fois Scott j'aime bien avoir ces compétitions tellement que je veux emporter la première place mais je veux être tellement devant tout le monde avoir devancé tout le monde que n'importe qui qui arrive derrière moi est en dernière position Il n'y a pas de deuxième troisième quatrième place Je suis tellement devant eux qu'ils sont en dernier Il aime bien gagner Et en fait c'est comme ça que Dieu veut être dans notre propre vie Dieu veut prendre la première place dans notre vie Il ne veut pas que cette chose dans notre vie arrive en deuxième place juste derrière Parfois nous luttons dans notre vie pour garder Dieu à sa place sa première place Mais voilà ce que verset 12 nous dit Je veux que nous voyons ensemble les vérités que Paul nous partage ici Il nous montre un mot qui signifie de se priver de quelque chose Et en fait cette grâce nous enseigne de se priver de quelque chose Le mot renoncer ou priver ça veut dire désavouer Quand j'étais tout petit il y avait certains aliments que je n'aimais pas manger Maintenant que je suis un peu plus âgé il aime bien manger un peu plus Quand j'étais petit il y avait surtout une chose que je n'aimais pas manger Peut-être vous vous allez apprécier ou vous appréciez étant enfant moi je n'ai pas aimé des choux de Bruxelles Est-ce que vous aimez les choux de Bruxelles Il peut les manger maintenant Mais étant petit Non pas possible Mais il fallait le faire parce que ses parents l'ont obligé de le faire Ils ne sont pas allés chercher les choux de Bruxelles dans le potager C'est devenu dans un petit sachet surgelé Il est sorti du congélateur Ils les mettaient sur une assiette Et après directement dans le micro-ondes Etant petit je voyais ils regardaient ils surveillaient les choux de Bruxelles Ça tournait en rond Et je savais que je serais obligé de les manger Et ses parents prenaient les choux de Bruxelles et les mettaient sur la table Ils prenaient quelques-uns pour mettre sur son assiette Ils n'aimaient pas l'odeur Je n'aimais pas comment ça semblait un peu bizarre Ils voulaient donner ça à leur chien mais ils n'avaient pas un chien Ils ne voulaient pas être même à côté Maintenant ils peuvent en manger Mais ils renonçaient en fait Je ne voulais même pas m'approcher Je ne voulais rien voir avec ces choses En fait c'est ça ce que le Seigneur est en train de nous enseigner Il veut qu'on renonce qu'on désavoue certaines choses Voyons deux choses auxquelles il veut qu'on renonce Verset 12 Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines L'impiété ou le mot qui est traduit en anglais c'est en fait ne pas accomplir et rendre l'honneur qu'on doit à Dieu On devrait renoncer à cela Et il dit aussi la convoitise mondaine On devrait renoncer à ce système de réfléchir qui vient du monde De se séparer des choses de péché Ne pas vouloir même être autour de ces choses Ne pas s'approcher mais de se séparer de ces choses Et quand nous nous séparons de cela nous nous rapprochons de Dieu Dieu veut qu'on renonce à certaines choses Est-ce que vous vous retrouvez dans l'impiété ou la convoitise mondaine ce matin Le plan de Dieu c'est qu'on renonce à cela Paul nous dit qu'il faut renoncer C'est pas juste qu'on renonce mais aussi il faut décider qu'on fera certaines choses Regardons ensemble à ce verset 12 Renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété L'apôtre Paul dit ne faites pas ça séparez-vous de cela mais aussi embrassez ou prenez pour vous-même ceci afin de garder Christ à sa place sa première place donc il nous donne trois éléments vivre dans le siècle présent selon la sagesse c'est la maîtrise de soi dans notre vie Ma chair veut ceci mais je dis non Ma chair veut aller là mais je dis non C'est de cette manière que Dieu ou le Seigneur veut qu'on vive notre vie vivre dans la sagesse selon la sagesse maîtrise de soi conduit par l'Esprit de Dieu Voyons ce deuxième mot aussi donc il faut vivre selon la sagesse mais aussi selon la justice vivre selon une règle un principe quand j'étais à l'université il y avait un manuel de vie qu'il fallait lire avant que l'année scolaire démarre et à la fin de ce manuel de vie il y avait un papier un document et il fallait signer ce document comme quoi j'ai lu ce manuel et après on donnait ce document à l'université et de temps à autre certaines personnes ne respectaient pas les règles qui se retrouvaient dans ce manuel et l'université posait la question est-ce que avez-vous lu le manuel de vie et certains disaient non d'autres disaient oui et j'ai fait une erreur j'ai pas fait comme il fallait mais ce manuel était le standard c'était ce qu'il fallait faire et il s'attendait à ce qu'on suive les règles dans ce manuel en tant que chrétiens nous avons le standard le niveau qu'il faut atteindre la parole de Dieu nous enseigne comment vivre selon la justice sommes-nous en train de vivre selon la justice notre vie est-ce qu'elle ressemble à ce livre pour être honnête ce matin parfois non mais est-ce que je désire avoir une vie qui ressemble à cette justice est-ce que nous nous tendons vers cela nous essayons d'être c'est le plan de Dieu décider de vivre selon la sagesse la justice et la piété la maîtrise de soi vivre selon les règles et vivre comme Christ ressembler à Christ il y a un développement une progression dans cela nous regardons dans les évangiles nous voyons comment Christ s'est comporté on voit comment il a agi vis-à-vis des autres la patience qu'il avait avec les autres la bonté la gentillesse l'amour être comme Dieu c'est le plan de Dieu décider de vivre dans ce siècle présent selon la sagesse la justice et la piété comme Dieu comme Christ et ces trois éléments nous aident à garder Dieu à sa place première donc on pose la question Scott quel est le plan de Dieu pour moi numéro un comprendre la grâce de Dieu numéro deux se rendre compte de la place de Dieu la première place qu'il devrait avoir voyons la troisième chose dans le plan aujourd'hui verset 13 en attendant la bienheureuse espérance c'est la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus Christ donc la troisième vérité c'est se souvenir de son retour comprendre qu'il revient bientôt 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 et 17 ce passage l'encourage chaque fois car le Seigneur lui-même un signal donné à la voix d'un archange et au sang de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement verset 17 ensuite nous les vivants qui serons restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur nous avons une promesse que le Seigneur revient et j'attends avec impatience pour ce jour la Bible dit qu'il revient bientôt un Corinthien chapitre 15 nous dit que ça peut arriver à n'importe quel moment la question c'est ceci sommes-nous prêts pour le retour de Christ voyons le premier mot ou le deuxième mot en titre chapitre 2 verset 13 en attendant sommes-nous en train de regarder avoir les yeux fixés en nous quand il était au lycée il travaillait dans une glace où il vendait des glaces peut-être ça ne donne pas l'impression qu'il a travaillé en vendant des glaces mais il a mangé beaucoup de glace il a beaucoup apprécié travailler là dans cette entreprise chaque année il y avait un inspecteur qui venait inspecter le lieu de travail il venait et inspectait il regardait tous les détails dans le bâtiment donc ils rentraient par la porte ils avaient leur dossier avec le stylo et ils voulaient trouver le problème ils ne venaient pas avec des cadeaux pour célébrer oh bon travail ils allaient trouver quelque chose et je me rappelle quand je les voyais arriver ils avaient toujours un air je ne sais pas et on savait que c'était eux et tous les travailleurs tous ceux qui travaillaient commençaient à courir dans tous les sens et on passait derrière le comptoir et on commençait à nettoyer et ils passaient le balai et on avait juste quelques secondes pour être sûr que tout était magnifique crème de la crème parfait perfect plus de français c'est bon ils faisaient de leur mieux que tout était parfait comme il faut et ils arrivaient avec leurs papiers ils regardaient en haut et en bas et en dessous et partout ils ouvraient chaque placard à chaque endroit pour stocker des choses ils sortaient des choses ils regardaient derrière et tout ils vérifiaient que la nourriture était tout bonne toujours bonne et après ils donnaient le rapport et parfois ce compte rendu c'était bon c'était bien et parfois c'était pas aussi bon que ça on aimait bien ce bon compte rendu son employeur essayait de les enseigner à être toujours prêt faire semblant comme chaque jour ils pourraient débarquer pour inspecter être prêt pour ce moment être préparé et c'est ce que Paul est en train de nous dire ici il veut que nous soyons préparés pour le retour de Christ la Bible dit qu'il peut revenir à n'importe quel moment sommes-nous en train de vivre comme il faut est-ce que l'idée ou la pensée de son retour évoque la joie dans notre vie ou est-ce qu'il y a quelques endroits dans notre vie où il faut vite passer le balai voici la manière ou la façon dont Dieu veut il veut que nous vivions c'est son programme c'est son plan pour chacun de nous il veut que chacun de nous que nous soyons sauvés il veut que nous tous nous donnions la première place et il veut que nous attendons pour son retour et j'espère et je prie que nous pouvons tous dire c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui prions ensemble Père Céleste merci pour ces paroles je prie que ça ne serait pas que des paroles pour nous mais la vérité dans notre coeur qui change notre manière de vivre Seigneur s'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui ne t'a jamais accepté qui n'est pas sauvé je prie qu'ils t'acceptent comme leur sauveur personnel comprendre que tu es mort pour leur péché afin que nous n'ayons pas besoin de mourir merci pour ta grâce salvatrice Seigneur merci que tu nous enseignes et nous montres l'exemple comment te garder en première place Seigneur aide-nous à te garder là en premier dans notre vie aujourd'hui que tu sois tellement plus important que toute autre chose que tu seras glorifié et honoré par cela Seigneur en partant aujourd'hui Seigneur aide-nous à garder nos yeux fixés en eau en attendant ton retour vivre chaque moment comme ça pourrait être notre dernier nous t'aimons Seigneur en nom de Jésus Amen Amen